La Terre La Terre est une école où nous sommes entrés pour plusieurs raisons. Et principalement, pour nous acquitter des dettes que nous avons contractées dans nos précédentes incarnations. Et aussi, pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, et enfin, pour nous perfectionner dans tous les domaines. La plupart des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur la Terre, ni ce qu'ils doivent y faire, se contentent de manger, de boire, de dormir, de s'amuser, de se bagarrer. Tandis que celui qui est éclairé sait qu'il doit se libérer de son karma et travailler à se perfectionner. Ensuite, il cherche à comprendre pourquoi il est dans tel pays, dans telle famille, à telle époque, et ce qu'on demande de lui. Enfin, il s'efforce de développer tous les germes de qualité et de vertu que le Créateur a déposé en lui depuis l'éternité. Voilà pourquoi une école initiatique est tellement indispensable. Il n'y a rien au-dessus de la lumière qu'elle apporte aux disciples sur le sens de la vie terrestre. Dans cette page, mes chers frères et sœurs, tout est tellement clair que ça ne vaut pas la peine de dépenser du temps et du temps pour vous expliquer. Tout est dans cette page. D'ailleurs, vous vous souvenez, j'ai parlé déjà sur ce sujet depuis des années. Bien sûr, sur toutes ces formes sont répétées exactement les mêmes sujets. Mais quand même, je sens déjà que les frères et les sœurs, ils ont une clarté, une lumière dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit. Comment vivre, comment se comporter, comment penser, comment se nourrir, comment respirer, comment aimer, et même comment mettre des enfants au monde. Tout est clair. Et s'il y a par-ci, par-là, deux frères et deux sœurs qui ne sont pas au courant, malgré que tout est expliqué en détail, alors ce n'est plus ma faute. C'est qu'ils ont eu d'autres choses dans leur vie, d'autres occupations, d'autres attirances, d'autres affaires, d'autres activités, et maintenant, ils n'ont pas eu le temps pour jeter un regard sur ce sujet. Mais je pense quand même que si, je répète quand même, j'explique de nouveau certains sujets, certains points, ça, ça ne vous fera pas du mal et ça ne vous induira pas en erreur. Maintenant, si vous acceptez, je vais de nouveau projeter une petite lumière. Tout d'abord, il est dit dans cette page que la majorité ne pensait pas, ne se rendait pas compte sur pourquoi on est sur la Terre. Non, ils ne pensent pas. Mais on est sur la Terre pour vivoter, manger, boire, se débrouiller, dormir, créer des enfants, s'amuser, et même se bagarrer. Les 9 ou 10e de l'humanité pensent que c'est comme ça. Et très peu, très peu, très peu. Ils sont éclairés. Ils pensent qu'on est venu sur la Terre parce que la Terre, c'est une région qui n'est pas tellement, tellement, tellement magnifique, tellement parfaite, tellement lumineuse, tellement légère, tellement subtile. Tout est dense, tout est épais, tout est terne. Ils font donc souffrir, passer des journées terribles et des maladies et des souffrances, des ennuis, des embêtements. Et pourquoi ? Ah, voilà, pour liquider quelque chose, pour payer quelque chose, pour se libérer de quelque chose. Et voilà ce que la science initiatique nous révèle. On est ici pour plusieurs raisons. Premièrement, pour comprendre tout d'abord pourquoi on est ici sur la Terre quand il y a tellement d'autres régions dans l'Univers. Il y a tellement d'autres régions. Donc, on vient de quelque part ailleurs. Et on vient sur la Terre pour s'instruire, pour comprendre, pour se perfectionner. Et en même temps, développer certaines qualités, certaines vertus, certains germes, certains germes, comme il est dit, que le Père Céleste a déposés dans chacun de nous. Et troisièmement, payer certaines dettes, liquider le karma. Parce que, dans le passé, on n'était pas tellement parfait, on n'était pas tellement intelligent, tellement éclairé. On s'est permis de commettre beaucoup de choses qui n'étaient pas d'une inspiration du ciel, de l'individualité, de l'esprit. Mais c'était des penchants, des désirs, des souhaits qui venaient de la personnalité. Cette partie de nous-mêmes qui est animale, qui donne de très mauvais conseils. Et la majorité, qui ne sont pas éclairées, bien sûr, y suivent les conseils de la personnalité. Et de cette façon, on transgresse beaucoup de lois, on s'approprie de beaucoup de choses dans l'autrui, et on en saccage, on abîme beaucoup de choses, on démolie. Et de cette façon, comme tout est inscrit après, parce qu'il y a une loi qui s'occupe de l'enregistrement, que tout est copié, tout est enregistré, tout est noté, et qu'un bon jour, on doit payer, parce qu'il y a une justice cosmique. Et voilà les trois choses qui existent. Alors, quand le disciple, maintenant, croit, il est convaincu, il croit à ses maîtres qui lui expliquent, et comme il sait que leur maître ne les trompe pas, parce qu'il n'a aucun intérêt pour les tromper, puisqu'il travaille gratuitement, il n'a aucun désir d'en profiter, de gagner, et c'est pour cette raison qu'il travaille gratuitement. Et de cette façon, le disciple qui a confiance dans l'honnêteté, dans la noblesse de son maître, il croit que ça doit être vrai, et il tâche après de liquider, de payer, de se débarrasser, et de toutes ces transgressions qu'il a commises dans le passé. Et c'est ça, justement, l'explication de ses souffrances, de ses maladies, de tous les malheurs qu'on passe ici sur la terre. Et comme la religion chrétienne ne croit pas à ces choses-là, ni à la réincarnation, et alors il y a des choses malhorrables à cadavre en ce sujet, en disant que c'est le bon Dieu qui a bien voulu nous punir comme ça, sans raison, parce que ça lui faisait plaisir. Il n'avait pas de raison pourquoi quelqu'un est anéanti presque, malade, dans les hôpitaux, ou assassiné, quand il n'a rien fait. Et puisqu'il n'a pas de réincarnation, il est venu chaste et vierge, et le bon Dieu, ça ne lui a plus de le massacrer. Donc il ne croit pas, les chrétiens, qu'il y a un karma à payer. Et autrement, ça devient tellement injuste, tellement grossier, tellement, c'est invraisemblable. Pourquoi certains qui doivent souffrir et d'autres vivent dans l'opulence, dans le choix, dans le bonheur, dans la liberté ? Et vous voyez, pour la mentalité chrétienne, il n'y a pas de réponse. Et comme souvent, je disais alors, qui doit être condamné ? Qui doit être, vous voyez, jugé ? Et bien c'était le Seigneur. Parce que le Seigneur, il fait ce qu'il lui chante par la tête, il ne connaît pas la justice. Et alors, pourquoi il doit le pionner même ? Les pauvres, quand ils n'ont rien fait, ils ne sont pas fautifs, ils ne sont pas coupables. C'est lui qui les a créés comme ça. Il a dit. Alors pourquoi il les a créés tellement malhonnêtes, tellement méchants, tellement laides, tellement moches, tellement stupides et cruels ? Quand ils pouvaient un petit peu les façonner hauteurment parce qu'ils avaient toute la glaise à sa portée, et ils avaient toutes les possibilités de les rendre géniales, de les rendre des divinités, on ne sait pas même pourquoi, il les a créés comme ça, malhonnêtes, et après, il les punit. Pourquoi ? Il faut les punir. Et après, attendez, pour la punition aussi, je disais dans le passé. Ici sur la Terre, il y a quand même des gens qui punissent certains criminels. Et comment ça se fait qu'ils se réunissent, ils intergiversent, ils étudient les conditions, et ils trouvent que quelqu'un doit être en prison de moi. Un autre deux ans, un autre vingt ans, quelqu'un à perpétuité. Donc ces juges-là sont plus justes que le Seigneur. Parce qu'ils donnent ce que l'homme a mérité, tandis que le bon Dieu les met pour l'éternité à souffrir. Quand il fallait les condamner pour quelques-uns, puisque les crimes qu'ils ont commis n'étaient pas tellement pour être condamnés pendant l'éternité. Donc il y a beaucoup de choses invraisemblables, et la chrétienté continue à croire à toutes ces insanités. Et c'est pourquoi ils n'avancent pas. Ils n'évoluent pas, les chrétiens. À certains, oui. Parce que quand même, ils travaillent avec la bonté, avec le sacrifice, avec l'abnégation et avec la foi. L'amour, oui. Mais je parle pour la majorité. La majorité n'avance pas, n'évolue pas. D'ailleurs, pour être rassuré, allez voir maintenant. Tous les prisons, tous les hôpitaux, tous les cimétiers sont pleins de chrétiens. Il n'y a pas de bouddhistes ici. En Europe, c'est des chrétiens, tous en prison. Et Taos ici, il n'y a pas. Alors mes chers frères et sœurs, où est le raisonnement maintenant ? Donc voilà ces trois choses-là. Donc on vient sur la Terre, premièrement, pour comprendre. Et pour comprendre maintenant, on ne peut pas comprendre les choses si on est tout seul. Même en lisant des livres, en parlant avec les humains, qui ne sont pas tellement avancés non plus. Et il faut trouver des vrais maîtres, des maîtres qui sont instruits en haut, qui apportent une richesse, des qualités de vrai, qui sont évidentes dans la pureté. Alors, en s'instruisant auprès d'eux, on comprendra beaucoup, beaucoup de lois, beaucoup de vérités, beaucoup de méthodes, beaucoup de moyens. Et après, ils auront le désir de développer les qualités et les vertus qui sont dans l'âme et dans le cœur. Et après, ils se mettront à réaliser sur la Terre. Mais tout d'abord, la réalisation ne peut pas se faire si on est ligoté, si on est enchaîné, si on est écrasé. Tout d'abord, il faut se libérer pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser les choses. Et pour se libérer, il faut payer. Parce que si on ne paye pas les dettes qu'on a commis, on ne peut pas se libérer. En payant, en sacrifiant quelque chose, parce que pour payer, il faut faire des sacrifices. Et comme les humains n'aiment pas faire des sacrifices, ils ont peur des sacrifices. Ils gardent tout pour eux-mêmes. Alors, le karma, ils transportent le karma pour les prochaines réincarnations. Et quand ils reviendront de nouveau sur la Terre, ils ne seront pas libérés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas décidé à faire certains renoncements, certains sacrifices pour se libérer. Parce qu'il n'y a que les sacrifices qui nous libèrent en payant, en donnant. Et voilà, ces choses-là, les humains ne les connaissent pas. Et malheureusement, en ne les connaissant pas, ils transgressent sans arrêt la loi, sans arrêt. Alors, le karma, au lieu d'être payé, il est amplifié, il est augmenté. Et après, de plus en plus, on devient de plus en plus, descend jusqu'à l'enfer, devient comme un moustique, comme une guêpe, comme un serpent, comme un monstre. Et de cette façon, il disparaît. Ah oui. Pour maintenant, il n'y a que l'école initiatique qui peut nous assagir, qui peut nous éclairer en nous révélant la vérité. Et de cette façon, le disciple commence à travailler comme il faut sur eux-mêmes, et sans avoir peur maintenant de faire des efforts, de travailler, de s'exercer. Et comme je vais vous lire une lettre qui est tellement explicative, mais alors tellement extraordinaire, qui peut même vous aider en renforçant votre foi dans l'enseignement de la lumière. Merci. Merci.